Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Cine Cérie Galaxie, ça me fait plaisir de vous retrouver ce soir pour ce live spécial The Walking Dead, saison 10, épisode 17, donc celui qui a été diffusé aux Etats-Unis hier soir, puisque c'est diffusé le dimanche. C'est un live 100% spoilers, je tiens à le redire, 100% spoilers sur la saison 10, sur l'épisode 17, mais aussi sur les comics, donc si vous voulez rien savoir des comics du tout, il y aura du spoiler, il n'y en aura pas énormément, mais il y aura du spoiler sur les comics par rapport à ce qui nous attend pour la suite, un petit peu par rapport à certains personnages. Voilà, donc on va attendre quelques minutes, voir s'il y a des personnes qui se connectent, et puis je ferai l'analyse de l'épisode 17, ce que j'en ai pensé, les forces, les faiblesses, un petit peu ma réaction vis-à-vis des différents personnages. Je vous le dis, j'ai beaucoup apprécié cet épisode, j'espère que vous avez eu l'occasion de le regarder, mais je sais qu'il n'y aura pas énormément de personnes dans ce live, parce qu'il y a pas mal de personnes qui ne regardent pas The Walking Dead en VO, il y en a qui attendent la VM, et puis il y en a qui n'ont pas vu encore le reste de la saison 10, donc ce n'est pas grave, de toute façon ce sera en diffusion, c'est un live qui va durer une demi-heure, trois quarts d'heure au grand maximum, et il y aura un live The Walking Dead tous les lundis à 19h, où je parlerai de l'épisode qui a été diffusé la veille, bien évidemment si j'ai eu le temps de le voir, normalement il n'y a pas de problème, je devrais avoir vu l'épisode dans la journée du lundi, et pour en parler le lundi soir. Voilà, alors j'espère que vous vous apprécierez ce live, je vais attendre quelques minutes, voir s'il y a des personnes qui se connectent, je sais qu'on est beaucoup de Youtubers, enfin beaucoup, il n'y en a pas non plus des dizaines, mais on est pas mal de Youtubers à parler de The Walking Dead, il y en a aussi d'autres qui font des lives, mais super, c'est tant mieux, c'est très bien, et allez voir leur live, je ne vais pas tous les citer, mais c'est vrai que j'apprécie, je peux aussi abonner à des Youtubers spécialisés, mais j'avais envie d'en parler sur la chaîne, c'est pas une chaîne qui devient spécialisée dans le Walking Dead, mais comme je connais l'univers The Walking Dead plutôt très bien, j'ai lu tous les comics, je regarde les trois séries, The Walking Dead, The Walking Dead et The Walking Dead World Beyond, tout simplement j'avais envie d'en parler, voilà, c'est pas réservé à quelques-uns d'en parler de The Walking Dead, tout le monde peut en parler, et moi j'ai envie de vous en parler, pourquoi, tout simplement j'avais pas envie de faire une petite critique en une dizaine de minutes sur l'épisode, c'était pas, j'aurais pu, je l'ai fait pour The Walking Dead World Beyond, je l'ai fait pour The Walking Dead l'épisode 16, le dernier épisode en date de la fin de saison 10, j'avais fait une petite critique de l'épisode, mais là j'avais envie plutôt de m'étendre, et puis de réagir avec vous dans les commentaires pour ceux qui viendront, voilà, allez, sur ce, il est, ça fait trois minutes, on va attendre encore une minute, et ensuite on va commencer le live à proprement parler, voilà, j'espère que tout s'est bien passé pour vous au boulot aujourd'hui, pour vous parler, juste en attendant qu'il y ait quelques personnes qui se connectent, pour vous parler un petit peu du programme de la chaîne, hier j'ai publié une vidéo, la vidéo participative de mes abonnés et des gens qui me suivent sur les réseaux sociaux, dans mon groupe, notamment privé de cinéma sur Facebook, c'est une vidéo participative où chacun a enregistré sa comédie française, c'était le thème de cette vidéo, c'est la troisième vidéo dans cette rubrique, vidéo participative, chacun a enregistré deux minutes, en deux minutes sa comédie française préférée, en gros j'ai eu une dizaine de participants, parce que c'est vrai que tout le monde ne peut pas participer, tout le monde n'est pas disponible, tout le monde n'est pas forcément à l'aise devant une caméra, mais il y a eu une dizaine de participants, donc ça fait une dizaine de films différents, c'est une vidéo qui dure presque une demi-heure, je l'ai mis hier soir assez tard sur la chaîne, donc n'hésitez pas à aller la voir, et n'hésitez pas à féliciter tous les participants, parce que comme je vous dis, il y en a certains pour qui c'est galère de s'exprimer devant une caméra, donc je remercie, je remercie l'effort, malheureusement il y en a certains qui mettent des pouces rouges, mais bon, il y a plus de pouces bleus que de pouces rouges sur cette vidéo, en plus, comme je dis, c'est pour faire plaisir à ma communauté, moi bien évidemment ça me fait plaisir, mais c'est une sorte de, entre guillemets, récompense pour vous inclure dans la communauté, pour que vous vous sentiez vraiment un membre à part entière de Ciné-Séries Galaxy, tant la chaîne YouTube que le groupe privé de cinéma Facebook, ou ceux qui me suivent sur Twitter, donc n'hésitez pas à aller voir cette vidéo, cette semaine, qu'est-ce qu'il y aura comme programme ? Il y aura la critique de El Internado Las Cumbres, la série espagnole fantastique, Fantastico Horrific, diffusée sur Amazon Prime, maintenant que je viens de prendre Amazon Prime, je regarde pas mal de séries, ça n'empêche qu'il y aura aussi la critique d'une série Netflix, je ne vous dis pas laquelle c'est, la surprise, et en fin de semaine, on se retrouvera pour soit un numéro d'adaptation de jeux vidéo au cinéma, soit un numéro d'adaptation de jeux vidéo au cinéma, plus une critique de film, je ne sais pas, je vais voir, est-ce que j'aurai le temps de le faire les deux, j'ai essayé aussi, vous verrez sur la critique de El Internado, l'Internado Las Cumbres, j'ai essayé une nouvelle façon de faire un nouveau montage vidéo sur le smartphone avec un logiciel qui s'appelle PowerDirector, bon malheureusement ça apparaît, il y a marqué PowerDirector en bas dans la vidéo, mais ce n'est pas très grave, c'est surtout que j'ai essayé de faire du montage sans forcément le faire à l'ordinateur, directement sur le smartphone, vous me direz si ça vous plaît aussi cette manière de faire, et si ça vous plaît, j'en ferai de temps en temps, ne vous inquiétez pas, le montage à l'ordi restera majoritaire, et de temps à autre, voilà, de la face cam, j'en ai fait ces derniers jours pour Superman et Loïs, sur le premier épisode de la nouvelle série du Arrowverse, qui était vraiment excellent cet épisode, et j'en ai fait pour quelques autres films, j'en ai fait un film qui s'appelle Eden, c'est sur la naissance de l'électro en France, et on y voit notamment les Daft Punk, comme c'est dans le thème, étant donné qu'ils viennent de se séparer, j'ai trouvé que c'était pertinent de faire justement un live, une vidéo, un film là-dessus, et de temps à autre, donc, vous retrouverez de la face cam, du montage, et du montage sur smartphone, c'est le cas pour la vidéo participative hier, et pour la vidéo, donc, comme je vous dis, qui va sortir cette semaine sur la série, l'internat, la scumbresse de Amazon Prime. Allez, c'est parti, sur ce, on va commencer l'analyse, il y a déjà un participant qui est connecté, merci à lui, je ne sais pas qui c'est, écoutez, n'hésitez pas dans le chat à venir, quand il y aura un petit peu plus de monde qui sera là dans le live, je mettrai, si nécessaire, le lien StreamYard, si vous voulez venir donner votre avis devant, face caméra, et puis sinon, n'hésitez pas dans le chat à intervenir et à me donner votre avis sur cet épisode, toujours respectueusement, bien évidemment. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de cet épisode 17 de The Walking Dead ? Écoutez, le retour de Maggie fait vraiment plaisir, c'est quelque chose qui m'avait manqué durant la deuxième partie de la saison 9 et pendant toute la saison 10. Lauren Cohen, bon, on le sait, elle était partie pour sa série Whisky Cavalière, qui a été annulée malheureusement, mais Angela Kang lui avait ménagé une porte de retour, et je dois dire que son retour est badass, entre-temps, elle est devenue une chasseuse, et ça, ça fait plaisir. On voit bien évidemment Herschel qui a grandi, on voit Maggie qui a pris des responsabilités, c'est une leader, elle a des gens sous ses ordres, et on n'en apprend plus sur ce qu'elle faisait pendant ses six ans, toutes ces années où elle a quitté le groupe après la présumée mort de Rick, puisqu'ils ne savent pas que Rick est toujours vivant. Donc, Maggie, son retour fait énormément de bien, c'est l'épisode de Lauren Cohen, elle est là dans quasiment toutes les scènes, et j'ai trouvé que c'était bien fait. Les dialogues sont très bons, notamment son interaction sans parole face à Negan, ses dialogues avec Daryl, les scènes intimistes qu'ils ont dans le bunker, où ils discutent ensemble, c'est vraiment assez touchant, je trouve, d'ailleurs. Et puis, on la voit en tant que leader, badass, avec Cole et Elidja. Donc, Elidja, c'est le ninja, il y a eu pas mal de théories, bon, apparemment, c'est quelqu'un qui n'est pas connu, c'est un nouvel acteur, apparemment, il a joué dans Cobra Kai, mais moi, je n'ai pas regardé Cobra Kai, pas encore. Et Cole, c'est son homme de main, son bras droit. Est-ce que Cole remplacera un petit peu le personnage de Dante dans son arc scénaristique ? Il faut savoir que Dante, dans les comics, il avait une liaison amoureuse avec Maggie. Est-ce que ce sera remplacé par ce nouveau personnage, Cole ? Je l'ignore. Dante, nous, on l'a eu dans la saison 10. En fait, il s'avérait que c'était un traître, que c'était un méchant qui travaillait pour Alpha. Mais voilà, ceux qui ont vu la saison 10, sachez que c'est 100% spoiler, ce live. Pour ceux qui ont vu la saison 10, vous savez que Dante, finito, la comédia, il n'y a plus de Dante. Donc, voilà pour le retour de Maggie. Moi, la première scène, je vais vous dire, la première scène qui m'a marqué dans cet épisode, c'est la confrontation Maggie-Mégan, Jeffrey Morgan, qui est tellement charismatique avec son petit « Hi, Maggie ». Le regard entre les deux, c'est vraiment très, très bon. Donc, ça fait partie des points forts. Ensuite, voilà, on sent que Jeffrey Morgan, plutôt Negan, on sent qu'il espère que Maggie, non pas va lui pardonner, mais elle va essayer de se radoucir vis-à-vis de lui. C'est pour ça que quand elle le regarde avec un regard plutôt énervé, plutôt haineux, elle dit « Well, shit », ça veut dire « Eh bien, merde, ça ne va pas gagner, ça ne va pas être une partie de plaisir ». Et je vais devoir la jouer serrée. Et d'ailleurs, en fin d'épisode, j'y reviendrai sur la fin d'épisode, c'est de nouveau l'impression qu'il donne de craindre pour lui-même. Est-ce qu'il va craindre pour sa vie ? Ça, je vous verrai dans les prochains épisodes. Et donc ensuite, on apprend un petit peu ce que Maggie a fait pendant toutes ces années, la discussion avec Daryl, et surtout, on apprend Georgie, que en fait, Georgie, et moi, je vous le dis comme je l'ai compris, ce n'est pas la Pamela Hamilton des comics. Pour ceux qui ont lu les comics et qui connaissent un petit peu l'arc narratif du Commonwealth, le Commonwealth, c'est cette énorme communauté de dizaines de milliers de personnes vers laquelle se dirigent Ézéchiel, Yumiko, Princess et Eugène, et à laquelle appartient Stéphanie, qui avait eu sur la radio. C'est cette énorme communauté qui est dirigée par une femme qui s'appelle Pamela Milton. Et beaucoup pensaient que Georgie, c'était le nom dans la série de Pamela Milton. Mais apparemment, on apprend que Georgie a disparu, qu'elle était à la tête de quelques survivants, et qu'elle a disparu en aidant une communauté. On ne sait pas ce qui est advenu d'elle. Et on comprend aussi, dans la discussion entre Maggie et Daryl, que Maggie n'était pas dans une énorme communauté. Ils étaient un petit groupe qui venait en aide à d'autres petits groupes et qui se déplaçaient sur les territoires des États-Unis. Donc, il me semble assez logique que Pamela Milton et Georgie soient deux personnes différentes. Est-ce qu'on reverra Georgie qu'on avait vue une fois dans la saison 8 ? Est-ce qu'on la reverra dans la saison 11 ? Je l'ignore, j'espère, parce que c'était quand même une bonne actrice. Il me semble que c'était Jane Atkinson, si je ne me trompe pas. Donc, on verra bien. Mais Pamela Milton et Georgie semblent être deux personnes différentes. Encore une fois, je le dis, c'est un live 100% spoilers, y compris spoilers sur les comics. Donc, discussion et puis discussion sur la manière dont elle a élevé Herschel, qu'elle lui a parlé de Glenn, qu'elle lui a parlé de son grand-père, Herschel, à qui il doit son nom. Ils sont allés dans des endroits où elle, Maggie, auraient voulu aller avec Glenn. Ça, c'est assez touchant. C'est plutôt émouvant. Et puis, on a... Salut, chasseur de films ! Salut, bienvenue à toi ! On n'est pas énormément, mais il y a beaucoup de monde qui n'a pas vu The Walking Dead de la saison 10. Et puis, comme il y a d'autres Youtubers qui vont faire des lives sur The Walking Dead, il y en a pas mal d'autres personnes qui vont aller dans d'autres lives. Mais bon, moi, c'est un petit live d'analyse d'une demi-heure, trois quarts d'heure. Il y en aura un tous les lundis. Tu le sais, je l'ai déjà dit dans d'autres lives. Donc, salut à toi, bienvenue. Et si tu as vu l'épisode ou si tu connais un petit peu The Walking Dead, n'hésite pas à interagir. Et donc, on apprend que son fils, donc Herschel, qu'on verra dans la fin de l'épisode, lui a demandé si l'homme qui avait tué son père, qui avait tué Glenn, avait été châtié. Est-ce qu'il avait été tué en vengeance de son père ? Elle, elle lui a dit que oui. Elle lui a dit qu'il avait eu ce qu'il méritait, sauf qu'elle s'est aperçue que Negan, non seulement était toujours en vie, bon, elle l'avait laissé en vie. Elle a dit à son fils que Negan avait reçu sa punition, parce qu'on se souvient, dans la saison 9, elle a refusé de le tuer parce que Negan était enfermé et il n'était plus lui-même. Mais là, quand elle le voit libéré, elle se dit en fait qu'elle a menti à son fils, que le meurtrier de son père, le meurtrier de Glenn, est toujours grand et en plus, il est en liberté. Donc, comment va réagir son fils, qui a l'air plutôt assez futé ? On en reparlera dans quelques minutes. Apparemment, Maggie serait prête, non pas à pardonner, mais à passer par-dessus sa rancœur. C'est ce qu'elle explique à Daryl. Elle est prête à faire avec Negan, tant que Negan n'est pas dans ses pattes. Si Negan la chauffe, il est probable que ça aille mal pour lui. Mais voilà, pour ce qui est de Negan, on va voir pour le reste. Et ensuite, on a toute la partie où on trouve des nouveaux méchants qui s'appellent les Reapers. Alors, on apprend que Maggie et ses gens et sa nouvelle communauté sont traqués par des nouveaux méchants qui s'appellent les Reapers, les Fauchers. Et ils vont en rencontrer un. Et alors, ça a l'air d'être des fanatiques puisque non seulement, c'est des gens qui savent très bien chasser, qui ont des armes à feu. Ça veut dire que dans l'univers de The Walking Dead, à cette époque-là, puisqu'on le sait, The Walking Dead se passe après Fear The Walking Dead. Ça n'est pas exactement la même timeline. Mais The Walking Dead, ils ont encore certains groupes des armes à feu et des armes plutôt élaborées puisqu'il s'agit d'un fusil de sniper. Donc ça, plus le fait que le mec a l'air surentraîné, ce tracker qui travaille pour un dénommé pop, il a l'air surentraîné, c'est une bête puisqu'il ne fait que d'une bouchée de Maggie et d'Aryl. Il les déboîte facilement. Il se prend un coup de couteau, le mec, il se relève. Il se prend une flèche, il se relève. Il arrive à se camoufler dans la forêt. Le mec est balèze quand même. Donc, on apprend ce nouveau groupe. C'est toujours un risque de faire un nouveau groupe de méchants parce que, est-ce que ça va être bien exploité ? Sachant qu'il nous reste 5 épisodes. Il y a un épisode qui sera consacré à Negan, le dernier, le 22. Donc, ça veut dire 4 épisodes. L'épisode de la semaine prochaine sera centré sur Daryl. Qu'est-ce qui s'est passé durant les 6 ou 7 années entre la présumée mort de Rick et le début de la saison 9 ? Qu'est-ce qui s'est passé durant toutes ces années où Daryl était en solitaire ? Donc, on devrait le savoir la semaine prochaine. Donc, ça nous laissera 3 épisodes et ensuite la saison 11. Si on doit découvrir le Commonwealth en détail, plus ce nouveau groupe, les Reapers, les Faucheurs, ça va peut-être faire beaucoup. On verra. J'espère que ça va être traité de manière intelligente, que ça ne va pas être bâclé. C'est toujours le problème quand on fait un nouveau groupe de méchants, mais ça a l'air d'être des méchants assez fanatiques puisque le mec, lorsqu'il se fait attraper par Maggie, Daryl et Connie, il n'hésite pas à se faire exploser. Il se sacrifie. Enfin, il se sacrifie. C'est un kamikaze. Il se fait péter avec une grenade. Et en plus, il ne délivre aucune information. Donc, on sent que c'est un nouveau groupe de fanatiques assez dangereux, ces Faucheurs. et on a d'ailleurs, on en voit l'exemple avec le fait qu'il tue trois membres de la communauté de Maggie au fusil de sniper. Il n'hésite pas à les shooter. D'ailleurs, c'est des scènes qui sont plutôt surprenantes, qui surprennent le spectateur. Moi, honnêtement, je ne m'y attendais pas. Les mecs sont fauchés. Il y en a une, il se prend une balle dans la gorge. Il y en a une autre, elle est en train de courir, elle se prend une balle dans le ventre et une autre, une balle dans le cœur. Donc voilà, on a quand même beaucoup d'action dans cet épisode. Et j'en viens quand même au petit point négatif qui pour moi est le seul réel point négatif de l'épisode. C'est durant toute cette traque de ce Faucheur, de ce nouvel ennemi, je trouve que ça dure un petit peu longtemps en forêt. Voilà. Et il n'y a pas énormément de personnages non plus, ça dure assez longtemps, il n'y a pas beaucoup de personnages. C'est expliqué par Angela Kang dans le mini making of que j'ai pu regarder où elle explique que c'est par rapport au Covid. Il n'y a pas eu beaucoup de personnes sur le tournage et ils n'ont pas pu faire avec énormément de moyens financiers. Et par rapport à la distanciation, on peut dire que les chuchoteurs, alors Chasseur, tu nous dis, est-ce qu'on peut dire que les chuchoteurs, ils ressemblent aux Reapers ? Pas vraiment. Alors, pas vraiment parce que les chuchoteurs, c'était plutôt à l'arme blanche et ils ne faisaient aucun bruit, ils ne parlaient pas. C'est limite s'ils avaient fait vœux de silence. Ils n'avaient pas fait vœux de silence, mais ils chuchotaient et ils se déplaçaient façon animale avec des armes, voilà, avec des couteaux ou d'autres armes. Là, ce membre des Reapers, c'est un mec qui parle, mais surtout, c'est un mec qui a des armes sophistiquées, qui a beaucoup d'entraînement. Je ne pense pas que ce soit le même groupe. De toute façon, les chuchoteurs, on l'a vu avec l'épisode précédent, l'épisode 16 et la mort de Beta, les chuchoteurs, ça en est fini d'eux, il n'y en a plus. Mais je ne pense pas, je pense que c'est un autre groupe. En tout cas, voilà, le point, peut-être le point négatif de cet épisode 17, c'est quelques longueurs durant toute la chasse, durant toute la traque, le pistage par Daryl, Maggie, Connie, Cole et Elija, de ce traqueur qui lui aussi se cache dans les bois, ça a duré un petit peu trop longtemps, ce n'est pas très gênant en soi, l'épisode fait une quarantaine de minutes, c'est vrai que si on avait fait trois ou quatre minutes de moins sur cet aspect-là dans la forêt, ça n'aurait pas été gênant. Et on aurait pu les mettre en contribution pour par exemple développer les retrouvailles entre Maggie et d'autres personnages. Mais bon, ça, ça interviendra sûrement dans les prochains épisodes. Quoi qu'il en soit, il faut les excuser parce qu'ils tournent avec le Covid, distanciation sociale, réduction des budgets. Donc, Angela Kang a quand même fait un très bon boulot. Ce que je peux dire d'une manière générale pour tout l'épisode, c'est que c'est un épisode soigné. Vraiment, c'est un épisode soigné. J'ai trouvé que c'était propre. Il n'y a pas d'effets spéciaux, mais toutes les cascades, c'est impeccable, c'est très bien fait. Et ensuite, donc, on en arrive à la rencontre avec Herschel. Alors Herschel, le fils de Maggie et de Glenn, ça a l'air d'être un petit très débrouillard puisqu'il s'est planqué, ça a l'air d'être un petit grimpeur, acrobate, il s'est planqué au sommet des arbres sur des troncs, sur des troncs entre différents arbres et comme ça, il a échappé à la menace puisque tout le reste du groupe a été tué. Et donc, on voit qu'il porte la casquette que portait Glenn, en tout cas, je pense que c'est celle que portait Glenn et il ressemble beaucoup à Glenn. En tout cas, ils ont pris un petit asiatique mais ça, c'est normal. Il est déjà attachant, vraiment, il est déjà attachant ce petit Herschel. Qu'est-ce que ça va donner sa rencontre avec Negan ? Parce que forcément, à un moment donné, il va rencontrer Negan puisque le groupe décide, le groupe de Maggie, Cole et Elidja décide au final dans l'épisode de s'installer à Alexandria, donc home sweet home, bienvenue à la maison. Elle retourne chez elle puisqu'elle a vu que la colline avait été détruite. Je vais y revenir. Elle décide de s'installer à Alexandria à nouveau et à Alexandria, il y a Negan et forcément, à un moment donné, il va y avoir confrontation entre Maggie et Negan ou une rencontre entre Herschel et Negan. Qu'est-ce qu'il adviendra ? Est-ce que Negan révélera à Herschel, est-ce que Negan révélera au fils de Maggie qu'il est le meurtrier et de son père, de Glenn ? Est-ce qu'on va avoir un duo Negan-Maggie à un moment donné ? Moi, ce que j'aimerais beaucoup, avoir un duo Maggie-Negan. Déjà, salut Tetsuo, bienvenue, je suis en train d'analyser l'épisode. Bon, il n'y a pas énormément de monde sur le live, donc j'ai commencé, mais Negan, ton perso préféré ? Oui, moi aussi. À l'heure actuelle, Negan, c'est mon personnage préféré. Et donc, Negan, j'aimerais beaucoup, beaucoup une confrontation avec Maggie qu'il s'explique, qu'il mette les choses à plat. J'espère voir ça dans les prochains épisodes. Normalement, Jeffrey Dean Morgan, il a re-signé pour une saison 11, donc il devrait être là dans la saison 11, ce qui veut dire qu'il ne mourra pas d'ici la fin de la saison de six épisodes. J'espère, non pas que Maggie va lui pardonner parce que c'est quasi impardonnable ce qu'il a fait, mais peut-être passer l'éponge, être un petit peu moins en colère contre lui. Bon, il y a de quoi être en colère quand même, mais pourquoi pas, j'aimerais bien que Negan, à un moment donné, sauve la vie de Maggie. Ça, c'est ce que j'aimerais voir. J'aimerais que Negan, dans un épisode, au cœur d'une crise, confronté à des ennemis, que Negan sauve la vie de Maggie, ça adoucirait les choses et pourquoi pas qu'en sauvant la vie, de Herschel, le fils de Maggie, pourquoi pas. S'il sauvait la vie de Herschel, puisqu'on sait que Negan est attaché aux enfants, il a déjà sauvé Judith, il a déjà sauvé Lydia. S'il sauvait Herschel, il montrerait, il prouverait sa bonne foi à Maggie. En tout cas, moi, c'est ce que j'aimerais voir dans les prochains épisodes, pas forcément dans ces six épisodes spéciaux, mais dans la saison 11. Voilà pour ce qui est de Negan, mais pour l'instant, c'est très tendu. Et Angela Kang, où se sacrifier ? Oui, où se sacrifier, mais comme je dis, c'est un live 100% spoiler, y compris sur les comics. Je ne sais pas si tu as lu les comics, mais dans les comics, Negan ne meurt pas. Negan reste en vie jusqu'au bout. Et d'ailleurs, Robert Kirkman, le créateur des comics de Walking Dead, a écrit un nouveau comics avec Negan en personnage principal qui se passe après la fin de Walking Dead. Est-ce qu'ils vont suivre cette ligne narrative ? C'est moins sûr, puisqu'on le sait, ils prennent beaucoup de liberté avec les comics. Tant mieux d'ailleurs, parce qu'il y a des choses qui ne me plaisent pas dans les comics. Je n'en dis pas plus, notamment vis-à-vis de Rick sur les derniers tomes. Mais est-ce qu'ils vont suivre à la lettre le comics ? Est-ce qu'ils vont s'en éloigner ? Est-ce qu'ils vont inventer quelque chose de spécial pour Negan ? Est-ce qu'ils feront une nouvelle série ou une nouvelle mini-série avec Negan une fois The Walking Dead terminé ? Je ne sais pas du tout. J'espère le voir le plus longtemps possible. Mais s'il doit mourir, j'espère que ce sera une belle mort. Genre une mort, il se sacrifie pour sauver d'autres personnages. Ça me frustrerait beaucoup et je pense que ce serait une très, très mauvaise idée de faire exécuter Negan alors qu'il a fait pas mal d'efforts durant cette saison 9 et 10 pour essayer de se racheter. Vraiment, il a fait des efforts. Ce n'est peut-être pas suffisant. Ce n'est sûrement pas suffisant pour oublier tout ce qu'il a fait. Mais c'est suffisant pour lui pardonner. En tout cas, être moins en colère contre lui et le laisser vivre en liberté sans le menacer. On verra bien, mais cette première confrontation Maddie-Mégan s'est tendue et justement, Angela Kang, dans le making-of que j'ai regardé, un petit making-of que j'ai regardé ça en streaming, ça a dû être diffusé sur AMC juste après, justement, elle expliquait que dans les derniers instants, dans les dernières minutes, on voit Negan qui tire la tronche parce que justement, il se dit, voilà, maintenant que Maggie est revenue, tout le monde va l'accueillir les bras ouverts parce qu'elle fait partie de leur famille. Elle était là bien avant Negan et c'est tout à fait normal. Et qu'est-ce que ça va signifier pour lui ? D'ailleurs, il y a un dialogue entre Daryl et Maggie dans le container où il passe la nuit à l'abri où Daryl dit c'est pas encore décidé pour le sort de Negan. Je trouve ça d'ailleurs un petit peu abusé parce qu'avec ce qu'a fait Negan pour les aider dans la guerre contre les chuchoteurs, en plus, il a sauvé Daryl, il a travaillé dans la main avec Daryl pour tuer Beta. Quand même, il a risqué sa vie là à dire que Daryl dit à Maggie c'est pas encore décidé pour le sort de Negan, est-ce qu'on le laisse en vie ou pas ? Je trouve ça un petit peu abusé. J'espère que ça va bien se passer pour lui. Normalement, ça devrait bien se passer parce que Jeffrey Dean Morgan c'est un personnage, c'est un acteur et Negan est un personnage tellement apprécié des fans que les audiences de The Walking Dead étant en chute libre, si en plus il tue Negan, là je pense qu'il n'y a plus personne qui regarde The Walking Dead ou alors les derniers irréductibles comme moi qui regarderont toujours parce que moi je regarderai toujours The Walking Dead jusqu'au bout, même tous les spin-offs qui vont sortir, même s'il me prend un spin-off sur le chien de Daryl, je regarderai quand même. C'est un fan jusqu'au bout de la série, je regarde depuis les débuts, mais tout le monde ne va pas forcément accepter s'il y avait une exécution de Negan. Donc, Tetsuo, tu nous dis soit il se sacrifie, soit il meurt en kamikaze. Mourir en kamikaze, oui. Après, qu'est-ce que tu entends par mourir en kamikaze ? Est-ce que c'est se faire exploser ou est-ce que c'est aller se jeter dans la gueule du loup des ennemis en sachant qu'il ne reviendra pas en vie et faire un maximum de dégâts ? Ce serait pas mal, mais je préférerais quand même une mort où il se sacrifie pour sauver quelqu'un d'autre. Voilà. Où il échange sa vie contre quelqu'un d'autre. Ça, pour le coup, ça serait beaucoup plus intéressant. Après, on verra. Quelques autres points intéressants dans cet épisode, la relation d'Aryl avec Kelly, la sœur de Connie. J'ai trouvé qu'il y avait pas mal de complicité. Les deux acteurs s'entendent bien, ça se voit. Le fait que Daryl soit quelqu'un plutôt de taiseux qui ne parle pas beaucoup, il s'entend très bien avec Kelly qui, elle aussi, commence à être sourde et qui communique en langage des signes. Donc, les voir communiquer en langage des signes, les deux, j'ai trouvé ça très bien. Et bon, c'était déjà le cas pour les autres épisodes. Mais là, on sent une réelle complicité. On sent aussi de la compassion et de l'estime entre les deux. Daryl, qui ne croit pas dans la survie de Connie. Nous, on sait que Connie, elle est vivante puisqu'on l'a vue à la fin de l'épisode précédent, l'épisode 16, qui avait été diffusé, il me semble, en automne dernier. Je ne sais plus, mais on est... Ouais, il me semble que ça a été diffusé à la fin de l'été ou à la rentrée dernière. Et je m'imagine trop se faire manger pour des rôdeurs. Chasseur, tu me dis trop se faire manger. Tu penses que c'est qui qui va se faire manger par des rôdeurs ? Je n'ai pas compris. Explique-moi qui tu penses qui va se faire manger par des rôdeurs à un chasseur de films. Donc, voilà. La relation Kenny et Daryl, très bonne. Et puis, la relation Carole et Maggie, on le sait, c'est Carole qui avait laissé des lettres à l'attention de Maggie en lui expliquant ce qui s'est passé. Ça, on l'avait vu dans les épisodes précédents. Et là, Maggie découvre l'état de la colline. Et elle découvre que tout est délabré avec des cadavres à n'en plus finir. et Carole lui dit que c'est elle qui a libéré Negan de sa cellule pour le faire infiltrer chez les chuchoteurs pour que Negan en vienne à bout et que sans Negan, ils n'auraient pas survécu. Donc, déjà, une Carole reconnaissante à Negan, ça, ça fait plaisir contrairement à Daryl qui lui n'a pas l'air d'être trop reconnaissant à Negan. Carole assume sa décision. Elle est franche envers Maggie. Maggie, sur le coup, elle le prend mal mais très vite, elle le comprend et on sent qu'elle n'en veut pas à Carole. Ça aussi, j'ai apprécié. D'une manière générale, les non-dits, la communication non-verbale est excellente dans cet épisode que ce soit entre Maggie Negan, Maggie, Carole, voilà, entre différents personnages, Daryl, Kelly, toute cette communication par le regard ou par les gestes ou par l'absence de dialogue, c'est vraiment excellent. C'est un épisode soigné, mais vraiment, j'insiste là-dessus. Ce n'est pas tous les épisodes de The Walking Dead et ce n'est pas tous les épisodes de la saison 10 qui sont d'aussi bon niveau. Quelques longueurs en milieu d'épisodes, mais voilà. En tout cas, je me suis régalé sur cet épisode 17. j'ai hâte de voir la suite. Donc, qu'est-ce que je pense qui va arriver pour la suite ? Déjà, la semaine prochaine, on a vu le trailer, le teaser. Carole reste super dangereuse si elle pète un câble. Mais tout à fait, Carole, elle est redoutable et je suis très content qu'il la garde en vie pour le spin-off où elle sera avec Daryl, où ils auront leur spin-off à deux. Je pense qu'on va avoir une Carole renouvelée qui va sortir de tous ces traumatismes qu'elle a vécu ces dernières saisons. Je pense qu'on va retrouver la Carole badass de la saison 5 et 6 dans le prochain spin-off qu'il y aura. J'ai hâte de voir le spin-off, vraiment. Donc, qu'est-ce qui va se passer la semaine prochaine dans l'épisode ? C'est Daryl. Ça se passe entre le moment où Rick est emporté par l'hélicoptère et... Salut Anthony ! J'espère que ça ne va pas trop te spoiler. Je viens de finir de faire l'analyse de l'épisode. Donc, attention, c'est 100% spoilers, y compris sur les comics. Là, je suis en train de parler de ce qui va arriver la semaine prochaine par rapport au teaser de l'épisode 18 qui sera diffusé dimanche prochain et dont je vous parlerai lundi prochain. Donc, l'épisode 18, dans le teaser, on voit Daryl faire la connaissance ou plutôt être confronté à une femme mystérieuse. Ah, tu passes déposer ton like, tu évites le spoil. Eh bien, tu as bien raison. Et d'ailleurs, à tous ceux qui regardent cette vidéo, n'hésitez pas à liker. C'est important. De temps à autre, j'ai quelques petits rageux qui mettent des pouces rouges. Donc, n'hésitez pas à liker. Et c'est très important. Merci beaucoup, Anthony. Et donc, l'épisode de la semaine prochaine, on va savoir ce qui s'est passé durant les années où elle a été, où il s'est fait lui-même, où il s'est mis lui-même en exil. Apparemment, il a rencontré une fille qui a l'air assez badass, assez dangereuse. On verra qu'est-ce qu'il en est. L'épisode 19, 20 et 21, je sais qu'on retrouvera Eugène et le groupe avec Ezekiel et Princess. On devrait en apprendre un petit peu plus. Merci de ton soutien, Anthony. Ça fait toujours plaisir. Et n'hésitez pas à aller voir sa chaîne. Et d'ailleurs, j'ai fait la vidéo participative dont je parlais en tout début de live. Anthony, il parle aussi, fait une petite apparition. Il a contribué. Merci à tous ceux qui ont contribué à la vidéo participative hier. Donc, épisodes 19, 20 et 21, on devrait avoir un épisode où on en apprendra un petit peu plus sur le Commonwealth. Et puis, il y a cet épisode 22 et je pense que c'est l'épisode que tout le monde attend le plus. Here is Negan. Enfin, sur les origines de Negan. Qu'est-ce qu'il en était de Negan et de sa femme Lucille avant l'apocalypse zombie ou en tout cas au tout début. On le sait, Hillary Burton joue le rôle de Lucille. Hillary Burton, c'est la femme de Negan dans la vraie vie. Donc, elle va faire la femme de Negan à l'écran. Je pense que ça va être un épisode excellent. S'ils suivent les comics, encore une fois, c'est du 100% spoiler, y compris sur les comics. Dans les comics, il a perdu, Negan a perdu sa femme au début de l'apocalypse. Elle avait un cancer. Elle est morte à l'hôpital. Salut, The Walking Dead France. Non, je devais faire le live à 19h. À 21h, c'est M. Grimes. Je ne voulais pas le faire en même temps. Je sais que tout le monde mange à 19h, mais les gens, ils peuvent le regarder pendant qu'ils mangent. Écoute, j'essaye de ne pas faire le live en même temps que les autres YouTubers spécialisés au Walking Dead. Je veux leur laisser la place. Je ne veux pas. Après, de toute façon, il y a beaucoup plus de monde qui ira sur le live de M. Grimes. c'est normal. Il est spécialisé au Walking Dead. Mais lui, il le fait à 21h. Moi, je fais les lives à 19h. Et puis, je ne fais pas des lives très longs non plus. C'est une demi-heure, trois quarts d'heure. Donc, si tu veux venir dire ce que tu en penses, n'hésite pas. Tu me le dis dans les commentaires. Si tu veux, je mets le lien StreamYard et tu viens nous dire à l'écran si tu veux ce que tu en penses. Si tu veux intervenir en vidéo. Et donc, je parle un petit peu de l'épisode 22. J'ai fait l'analyse de l'épisode 17. L'épisode 22, Here is Megan. Dans les comics, Lucille, sa femme, est morte d'un cancer au début, à peu près pendant la même période où Rick était dans le coma durant la saison 1, durant le premier épisode. Et ensuite, donc, lui, il est dans le désespoir total et il va rencontrer une communauté. Ah, tiens, grand fan de The Walking Dead Joker Cinéma. Ça fait plaisir. J'espère que tu as regardé cet épisode 17. Je me suis régalé. Si tu as des problèmes de connexion, The Walking Dead, il n'y a aucun souci. Sache que les autres lundis, ce sera à 19h. Si tu veux venir, tu es le bienvenu. Si tu veux que je t'envoie le lien StreamYard à l'avance, il n'y a aucun souci. Mais tous les lundis, ce sera à 19h. Entre 19h et 20h, donc une demi-heure, trois quarts d'heure. Je ne pense pas faire plus de trois quarts d'heure. Joker, tu n'as pas vu la saison 10 ? Tu attends qu'elle sorte en DVD ? Eh bien, écoute, sache que c'est un live 100% spoiler. donc si tu ne veux pas te faire spoiler, merci beaucoup d'être passé et n'hésitez pas à aller voir la chaîne de Joker Cinéma. Il vient de créer une nouvelle chaîne qui est très sympathique. Voilà. Je ne vous en dis pas plus. Allez voir sa chaîne et allez voir une nouvelle chaîne qu'il a créée qui est tout en autodérision, tout en second degré où la première critique, il parle du parrain de la trilogie, le parrain. Je l'ai regardé tout à l'heure, c'était très sympa. Donc, pour en revenir à la saison 10 de The Walking Dead, Negan, les origines de Negan, c'était un prof, il me semble, de ping-pong. Ce n'est pas du tennis, je crois que c'était du ping-pong avant l'apocalypse zombie et il a perdu sa femme d'un cancer au tout début. il est devenu désespéré. Il a rencontré un groupe et dans ce groupe, il y avait Dwight, Sherry et d'autres et à un moment donné, il a dû défendre, il a dû se battre contre d'autres personnes et c'est là qu'il a pris une batte avec du fil de fer et qu'il a éclaté la tête de certaines personnes. Et à ce moment-là, il est devenu leader de ce groupe auquel il s'est intégré. Il est devenu leader par la peur, en instaurant la peur parce que les gens l'ont vu défoncer des crânes. Ils se sont dit qu'est-ce que c'est que ce psychopathe ? On a intérêt à ne pas trop le contrarier. Il est devenu leader du groupe qu'il a renommé les Sauveurs et c'est les tout débuts de Negan dans l'univers The Walking Dead. Normalement, l'épisode 22 devrait en parler, devrait nous montrer tout ça avec des variantes puisqu'on voit que Lucille qui est morte dans son lit d'hôpital dans la série est bel et bien vivante au tout début de l'apocalypse et elle se trimballe avec son déambulateur et sa perfusion. On voit aussi Lucille beaucoup plus badass que dans le comics puisqu'elle n'hésite pas à flinguer du zombie et faire des headshots. Donc, il y aura des différences avec le comics mais cet épisode 22 centré sur Negan et Lucille, je l'attends avec impatience comme je pense beaucoup d'entre vous qui êtes fans de The Walking Dead. Voilà pour ce qui est de ces 6 épisodes spéciaux. Donc, épisode 17, une très bonne surprise. Je me suis vraiment régalé. J'ai regardé deux fois l'épisode. Une fois en version originale sans sous-titre et une fois en version originale sous-titrée. Merci à tous ceux qui laisseront un commentaire. Le live va bientôt se terminer d'ici deux minutes. Je ne vais pas le faire trop long non plus. on n'est pas énormément. À tous ceux qui découvriront ce live, sachez que bien que ma chaîne ne soit pas spécialisée en The Walking Dead, je me permets de faire du The Walking Dead parce que j'adore ça. Je connais l'univers assez sur le bout des doigts. Je ne connais pas par cœur mais je connais l'univers très bien. J'ai lu tous les comics. J'ai regardé les trois séries. Vous pouvez retrouver sur ma chaîne la critique intégrale de The Walking Dead World Beyond saison 1. vous pouvez retrouver la première moitié de la saison 10. J'ai fait une très longue vidéo. C'était une des premières de la chaîne. J'ai fait ça il y a un an en arrière. Le résumé de chaque épisode en image et en vidéo des huit premiers épisodes de la saison 10. j'ai fait aussi la critique de l'épisode 16, l'épisode précédent celui-ci. Il y aura donc un live tous les lundis sur les six épisodes pendant six semaines et ensuite pour ce qui est de Fear The Walking Dead, je ferai un live sur la mid-season, c'est-à-dire les huit premiers. Pour l'instant, Fear The Walking Dead saison 6, on a eu les sept premiers épisodes. Quand on aura la reprise, je ferai un live sur probablement les huit premiers épisodes je ferai un live où je décrypterai un petit peu la saison, analyse, ce que j'en ai pensé. Pour cet épisode 17, verdict final, un très bon épisode, très soigné, malgré quelques longueurs. Qu'est-ce que j'en ai pensé ? Écoutez, le retour de Maggie fait beaucoup de bien, le retour de Lorraine Cohen, ultra badass, sa confrontation avec Megan, très très bon, ça fait plaisir, ça augure du très bon pour la suite. Regardez The Walking Dead saison 10, retrouvez-moi le lundi à 19h. Merci à tous ceux qui ont été là dans le chat à un moment donné, tous ceux qui sont connectés pour regarder le live en partie ou en totalité. J'espère la semaine prochaine vous voir plus nombreux et n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos de la chaîne The Walking Dead, mais pas seulement The Walking Dead et on se retrouve cette semaine pour d'autres critiques de films, critiques de séries, notamment mercredi, la série Amazon Prime, El Internado, Las Cumbres, série fantastico, horrifique, espagnole sur Amazon Prime et ensuite, pour le reste de la semaine, d'autres séries. Merci à tous, passez une bonne soirée, un bon appétit, ciao tout le monde et vive The Walking Dead. Sous-titrage ST' 501